Bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy alors chers candidats au concours des eaux et forêts session 2022 comme vous voyez à l'écran nous sommes sur la plateforme de gestion dématérialisée du concours des eaux et forêts et comme vous le savez vous voyez le message en rouge il est porté à la connaissance des candidats au concours de recrutement exceptionnel des agents techniques des eaux et forêts que les épreuves de présélection dictées seront organisées à abidien et aboîté le dimanche 19 mars 2023 à cet effet les candidats recevront leur convocation dans leur espace candidats alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez vous partagez maintenant cette vidéo pour aider vos amis et connaissances dans cette vidéo nous allons vous montrer étape à étape comment procéder pour imprimer vos convocations et surtout rester jusqu'à la fin nous allons vous donner des conseils c'est que vous devez faire étape à étape quelle attitude vous devez aller à la composition pour réussir et surtout quelles sont les autres procédures après la phase de présélection qu'est ce que vous devez faire alors donc rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer regardez en dessous cette vidéo vous verrez un lien whatsapp destiné à tous les candidats des différents concours vous pouvez intégrer nos groupes whatsapp et bénéficier de nos services et conseils et accompagnement alors ces candidats de des concours du concours des eaux et forêts comme vous voyez à l'écran les convocations la composition c'est plus le 19 le dimanche 19 mars et dans cette vidéo on vous donne l'information que les convocations sont disponibles et les convocations sont disponibles dans vos espaces candidats et comment faire pour les simplement alors avant d'entrer dans le vif du sujet on vous donne pour tous ceux qui ont des difficultés à avoir assez à vos espaces candidats il faut le faire parce que sans ça vous pouvez pas avoir vos convocations il faut vous rappeler de vos logins et de vos mots de passe il faut vous rapprocher de ceux qui vous ont aidé à reçu vos inscriptions si c'est pas le cas si vous avez complètement oublié on vous on vous conseille de vous rendre immédiatement à au ministère des eaux et forêts ok au ministère des eaux et forêts pour pouvoir et demander aux services techniques afin de vous aider à récupérer rapidement votre login et votre mot de passe parce que sans ça vous pourrez pas avoir assez à votre convocation alors nous allons vous montrer comment imprimer vos convocations mais comme vous le savez vous devez considérer vos convocations dans votre espace candidat pour ce fait vous devez vous connaître premièrement à votre espace candidat lorsqu'on descend voyez nous allons descendre et voyez accéder à mon espace candidat accéder à mon espace candidat quand vous tapez sur accéder à mon espace candidat et vous tombez sur la paille de connexion espace candidat connexion on va vous demander votre login et votre mot de passe il faut renseigner votre login et votre mot de passe et taper sur ce qu'on était pour avoir accès à votre login alors vous avez votre login votre login votre mot de passe c'est ce qui vous avez été demandé lors de votre préinscription lors de votre inscription alors donc nous le login le mot de passe du candidat pris en exemple où vous tapez votre login votre mot de passe et vous tapez sur ce qu'on était on tapons sur ce qu'on était et nous sommes connectés à notre espace candidat comme vous voyez espace candidat espace candidat votre convocation pour les preuves de présélection est disponible cliquez ici pour l'imprimer cliquez ici pour l'imprimer donc chers candidats si vous voyez cette vidéo connaître vous rapidement à votre espace candidat en dessous cette vidéo nous allons laisser le lien de l'espace candidat vous avez cliqué et vous connaître rapidement votre espace candidat pour imprimer vos convocations et surtout restez jusqu'à la fin pour avoir deux minimum deux petits conseils pour vous aider à être bien disposé pour réussir alors nous allons taper ensemble sur cliquer ici pour ou comme vous voyez cliquer ici tapez sur cliquer ici et nous allons tomber sur cette page vous voyez fiches reçues fiches de préinscription vous voyez convocation épreuve de présélection convocation épreuve de présélection ok et nous allons taper en dessus ici convocation épreuve de présélection en rouge pour pouvoir télécharger notre convocation vous voyez que ça si vous n'avez pas assez à votre espace candidat ce sera difficile pour ne pas imprimer votre convocation il faut chercher vos logins vos mots de passe il faut tout faire pour vous rappeler parce qu'il n'y a pas d'option il n'y a pas le fait de pouvoir modifier directement en ligne ou vous rendre immédiatement au ministère des eaux forêts pour pouvoir bénéficier de l'aide du service technique afin de retrouver votre login et mot de passe et avoir assez à votre espace candidat nous allons maintenant imprimer la convocation tapons ici quand ça va se télécharger et nous tombons sur cette page vous voyez ministère des eaux forêts convocation épreuve de présélection concours officier 2022 notre candidat ici pris en exemple c'est le nouveau bac le nouveau officier alors vous avez votre convocation vous cliquez simplement télécharger et vous imprimez votre convocation comment se présente la convocation lorsque nous descendons vous voyez information relative au concours vous voyez concours officier type catégorie ville de composition notre candidat ici pris en exemple pas composé à boite ok compose à boite information relative au centre de composition ça veut que pour le concours des eaux forêts deux villes la composition se tient sur deux villes il ya boite et abidjan alors pour ceux qui ont choisi boite vous allez composé à boite et pour ceux qui ont choisi abidjan vous allez composé à abidjan alors informations relatives au centre de composition le centre de composition c'est lycée belle ville de boite ici nous dans notre exemple localisation salle de composition date de composition voyez la date de composition 19 mars 2023 et c'était c'est marqué slash après-midi donc matin ou après-midi mais rendez-vous sur place parce que depuis des épreuves à 7h30 minutes et la composition démarre alors informations supplémentaires quelles sont les informations supplémentaires qu'est ce que vous devez qu'est ce que vous devez envoyer comme pièce comme document pour la pendant la composition alors une pièce d'identité votre carte nation d'identité ou bien votre attestation d'identité en cours de validité ou bien votre passeport ok en cours de validité et la convocation et la plus cette convocation sont exigées à l'entrée des centres de composition donc vous présentez votre pièce d'identité plus votre convocation cette fiche là et vous pouvez avoir accès à votre salle de composition les candidats doivent être dans leurs centres et salles respectives avant cette 30 minutes heure de fermeture du centre donc vous arrivez vous devez être dans votre salle de composition au plus tard nous en disons au plus tard 7h00 parce qu'à partir de 7h30 là le centre sera fermé et les compositions vont te marrer les candidats sont invités à visiter leur centre oui ça c'est l'information il faut visiter vos centres de composition avant la date de composition voilà donc vous avez toute la semaine au plus tard samedi pour aller visiter votre centre de composition et savoir la localisation afin d'éviter alors l'usage du téléphone portable et tout appareil électronique est formellement interdit dans l'enceinte du centre de composition alors si la mention épouse ne figure pas sur votre pièce d'identité ce menu d'un certificat de mariage alors vous êtes marié et la mention épouse ne figure pas sur votre pièce d'identité il faut venir à votre certificat de mariage sinon vous ne pourrez pas avoir assez à votre salle de composition venir avec un cache nez et aucun véhicule n'est admis dans le centre de composition donc veuillez vous faire accompagner mais vous ne pourrez pas entrer dans le centre de composition avant votre véhicule donc vous devez peut-être laisser votre véhicule à la maison ou bien vous faire déposer par quelqu'un pour la composition alors donc voici un peu les informations supplémentaires quelques quelques règles d'usage c'est que vous devez savoir et faire alors donc chers candidats si vous voici comment imprimer votre convocation et voici comment il faut faire étape à étape pour pouvoir voir si à votre convocation et les informations que vous devez avoir pour réussir alors nous vous donnons comme conseils d'abord quelques conseils sont déjà donnés mais n'oubliez pas en partant composé dites vous que c'est possible si vous avez eu le temps de vous préparer pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de vous préparer une semaine c'est pas c'est pas peu vous pouvez vous vous acquérir des outils nécessaires et vous vous y mettre pour bien vous préparer parce que la fois de présélection il s'agit simplement d'une dictée alors donc vous devez vous préparer en français grammaire orthographe et tout et tout pour pouvoir être bien préparé ne vous dit pas bon et de toutes les façons je le bac j'ai la licence et tout non il faut reviser il faut vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est en classe de troisième ou bien de terminale et reviser pour la composition alors et surtout mettez en mettez vous en tête que c'est possible que vous réussir la même manière quand vous étiez en classe vous avez la possibilité d'avoir 20 suivants dans les dictées c'est possible de réussir votre épreuve mais fait tout pour éviter les ratures pour éviter les surcharge si vous voyez que vous devez faire une rature il est préférable de changer de copie pour avoir votre copie doit être propre bien lisible et bien visible afin d'éviter les 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 confusions alors vous pouvez réussir croyez que c'est possible croyez que vous allez réussir et c'est sûr que vous allez réussir alors comme on savait vous savez que le nouveau bpc c'est le sous officier et le nouveau bac c'est officier donc les deux convocations sont disponibles vous allez imprimer vos convocations et vous verrez qu'est ce que comment vous devez faire pour pouvoir participer à à la composition alors donc croyez en vous même oui croyez en vous même et croyez que au bout de la persévérance se trouve le succès quand vous partez développer un état d'esprit positif et surtout n'oubliez pas que réussir c'est possible c'est possible de réussir parce que si d'autres personnes ont réussi vous aussi vous pouvez le faire et donc ne soyez pas stressé ne soyez pas timide ne soyez pas ne pas peur oui une simple dictée vous pouvez le faire à tout moment si vous êtes amoureux des lectures vous lisez beaucoup il y a beaucoup de mots que vous avez rencontrés et c'est sûr et certain que vous pouvez vous en sortir très bonne chance pour la suite et n'oubliez pas pour ceux qui ont besoin des outils de préparation pour nous contacter pour y avoir et mieux vous préparer pour réussir votre concours parce que vous savez que le concours est il y a trois étapes la phase de présélection après votre admission vous allez maintenant vous inscrire pour la visite médicale vous allez faire votre visite médicale et il faut attendre le résultat de la visite médicale et après le résultat de la visite médicale vous allez constituer vos dossiers pour déposer et et afin d'atteindre l'étape 3 la dernière étape qui est l'étape de composition finale et donc bonne chance pour la suite en cas de souci contactez nous en cas de besoin très bonne chance à très bientôt et au revoir